Bonjour frères et sœurs, nous sommes encore dans la joie de vous arriver dans vos maisons là où vous êtes assis en train de suivre cette émission. Aujourd'hui le Saint-Esprit nous a poussé à rappeler à l'Église les secrets des quatre piliers qui font que l'Église du Seigneur soit stable. Les disciples de l'Église primitive, ils étaient assidus à suivre les enseignements des apôtres, je dis bien des apôtres, les apôtres qui ont appris auprès de Jésus-Christ et les disciples, ils avaient coutume de partager le pain, la fraction du pain et ils avaient coutume aussi de garder, de maintenir la communion fraternelle et ils avaient coutume de prier, donc les kilts. Et ces quatre piliers font que l'Église du Seigneur Jésus-Christ soit forte et chaque disciple doit participer dans la constitution de ces quatre piliers. C'est pourquoi nous avons insisté à l'Église, aux membres de l'Église, de ne pas négliger un des piliers. Parce qu'il y a des chrétiens parfois qui choisissent les jours de prière, mais la Bible dit que dans l'acte 5, chaque jour, dans les maisons et dans l'Église, les disciples suivaient les enseignements de la porte. Les moments sont durs, les temps sont difficiles, nous sommes vers la fin de toutes choses, le Seigneur veut revenir. C'est pourquoi nous devrons être forts, nous devrons être citables en suivant les quatre piliers de l'Église primitive. Ça nous aidera à être forts, à résister contre tous les vents que l'ennemi est en train de souffler. Dans l'ingale Nazareth, il y a des églises qui sont d'une église, il y a des églises qui sont d'une église qui sont d'une église. Ce sont des disciples qui sont d'une église, la communion fraternelle et la prière. Alors, il ne l'a pas possible. Il y a plus ou moins tu as la tournée. Tu as souvié à l'indigion de l'autre.